bonjour les copains bon alors aujourd'hui petite story time pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé on en a mis un petit peu dans les stories mais pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé samedi pour tino alors tino qu'est ce qui s'est passé me suis cassé une dent dedans dedans en fait tino skatepark alors j'ai pas la chute parce qu'on n'a pas filmé mais du coup tino il a fait un spine et il est tombé à l'arrivée du spain ça sinon il s'est cassé les deux dents juste devant donc forcément un peu la cata tu étais un petit peu triste aussi voilà forcément quand tu as vu tes dents par terre donc on a été aux urgences on vous met les passages maintenant on est obligé de se mettre à la fenêtre pour parler à tino mais il est sous la fenêtre il n'y a qu'une fenêtre qui sépare ses enfants ça va tino ça va un peu mieux cody fait quoi lui cody tu fais quoi toi qu'est ce que tu fais toi la dame à prendre soin de toi j'appuie et ça bouffe à tous les copains maintenant je vais aider plus sans protéger tant parce qu'en fait ça fait quoi sinon on se casse les dents bah ouais et mais toi t'es un guerrier la dame elle t'a dit t'inquiète pas on va réparer tu pèses combien ta vas-y pèses toi est ce que ça marche là vas-y mince 6,6 kg t'es un homme bon allez je me pèse attention à ceux qui ne savaient pas combien papa de tino il fait c'est quoi que ça oh my god allez la dame elle est partie chercher quoi là euh du doliprane mais j'espère que c'est à bord parce que c'est ah bah oui le doliprane il arrive ça va mon poussineau oui oui ça va mieux tu es un petit peu moins triste non non t'es pas moins triste oui j'ai plus de ce que je vais dire t'inquiète pas au final ils ont rien pu faire parce qu'aux urgences bah en fait il n'y a pas de dentiste donc ils t'ont donné juste un doliprane en fait oui c'est ça voilà ils ont regardé si la pulpe en gros la partie de la dent n'était pas touchée donc par chance n'était pas touchée et le lundi matin on a fait la tournée des dentistes donc on trouve un dentiste qui prend tino pour 14h donc je préviens qu'il n'ira pas à l'école l'après-midi sauf qu'entre deux et bah le petit cody il a eu la bonne idée de faire quoi ? d'aller dans le trampoline et je me suis cassée une dent bah voilà c'était pas suffisant donc cody qu'est-ce qu'il a fait ? il a été dans le trampoline moi j'étais en train de préparer à manger et il revient avec son petit bout de dent dans les mains je me suis cassée une dent donc là je crois que c'est une blague c'est pas possible je me dis on est hanté il est des dents c'est pas possible la poisse des dents mais non cody c'était vraiment bien casser une dent donc du coup on a été chez le dentiste pour les deux ça va la dentiste elle a bien voulu vous prendre tous les deux donc on a eu de la chance regardez les petits instants dentistes là bon alors là ça y est on est chez le dentiste pour Tino sauf lui entre deux malédiction des dents c'est que les immanes de ta dent qu'est-ce que t'as fait ? je me suis cassée la dent comment ? en faisant de la trampoline je me suis pris la barre dans les dents ce midi dans le trampoline cody arrive à table et me dit j'ai cassé un peu de temps la malédiction des dents c'est un truc de dingue donc on croise les dents pour que ça se répare aujourd'hui aussi gang des dents cassées donc finalement on s'en sort plutôt bien parce que vous avez retrouvé des belles dents voilà et toi voilà donc ça se voit même pas finalement on fait des belles choses mais non toi t'es pas cassée de dents toi on fait des belles choses maintenant parce que heureusement que on a une bonne dentiste parce que sinon c'était catastrophique bon après c'était que esthétique mais c'est vrai que non ça te gênait quand même pour manger Tino ça se faisait mal toi aussi cody bon cody il a eu la dent cassée juste pendant deux heures parce qu'il se les cassait à midi à 14h c'était réparé donc ça va enfin 15h mais Tino c'était plus gênant mais bon voilà donc du coup t'es rassurée t'as retrouvé tes dents tout va bien tout va pour le mieux bon plus de peur que de mal mais faites attention quand vous ridez alors déjà casque obligatoire évidemment parce que la tête c'est très important mais du coup maintenant nous ça va être aussi protège dents obligatoires ouais ouais donc voilà c'est la fin de cette story time vous en savez plus sur ce qui s'est passé et dites nous de ça dans les commentaires si vous voyez une différence avec le sourire de Tino voilà et le sourire de Cody bon allez gros bisous à tous surtout abonnez-vous et activez la petite cloche allez gros bisous